A Saint-Louis, nous avons noté 32 cas d'accident et 52 morts et portées disparues. 38 accidents à Saint-Louis et 52 morts ou portées disparues. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre global de la sécurisation des pêcheurs artisans. Donc, comme vous le savez, il y a des cas récurrents d'accidents en mer, notamment ici à Saint-Louis, avec des dégâts matériels et des pestes en vies humaines énormes. Et à travers ces accidents, le ministère s'est attelé à mettre en œuvre un programme de renforcement de la sécurité des pêcheurs artisans. Donc, avec une distribution de gilets de sauvetage et pas mal d'actions. Mais l'innovation cette année, c'est qu'on a eu l'opportunité d'être accompagnés par une société de distribution de carburant, notamment de carburant sous douane. Et cette société, dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise, a décidé d'accompagner le ministère de l'économie maritime pour renforcer les actions que nous faisons pour renforcer la sécurité des pêcheurs artisans. Ce qu'il faudra faire, c'est ce qu'on est en train de faire. D'abord, la sensibilisation, le renforcement de capacité, il faut que ça continue. Alors, les moyens, les gilets de sauvetage, il faut que ça continue. L'État est en train de chercher et certainement, incessamment, des quotas de gilets seront attribués à la ville de Saint-Louis, aux pêcheurs de Saint-Louis. Mais cela ne peut pas être suffisant. L'État ne peut pas tout faire d'un seul coup. Donc, si le privé vient, apporte son concours, c'est également un plus. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut sensibiliser, il faut renforcer les capacités et il faut doter les pêcheurs en moyens de sécurité. Mais il faudrait également que les pêcheurs aient les bons réflexes de sécurité et qu'ils changent de comportement par rapport à la situation. Notre société, c'est la distribution, exerce la profession de distributeur de produits pétroliers. Donc, en deux termes plus clairs, nous avons des stations à travers le Sénégal, dont des stations pêche, essence hors bord. Et nous avons vu, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, « Moi, je me suis déplacé plusieurs fois pour aller présenter des condoléances au niveau des familles de certains clients qui ont perdu des enfants ou qui sont morts eux-mêmes en mer. » Cette situation nous a tellement touchés que nous avons toujours voulu faire quelque chose pour apporter notre contribution à ce fléau. Sous-titrage Société Radio-Canada